Bonjour, c'est Marc de LiveObject Bienvenue pour cette deuxième partie de notre tutoriel MQTT avec LiveObject Aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer des données à la plateforme LiveObject Pour ce tutoriel, vous aurez besoin, comme la dernière fois, du logiciel MQTT-FX ainsi que d'un compte LiveObject Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en créer un avec le bouton s'enregistrer ici en haut à droite Dans la précédente vidéo, Eric vous a indiqué comment paramétrer la connexion à LiveObject avec le logiciel MQTT-FX On reprend la même connexion, on se connecte et la pastille passe à verte pour indiquer que la connexion a bien été établie La première chose à faire, c'est d'indiquer le topic sur lequel envoyer les messages Donc LiveObject attend les messages MQTT sur le topic dev slash data Et dans un premier temps, je vous propose d'envoyer un message relativement simple On va envoyer juste quelques données à LiveObject Ces données sont rassemblées dans le champ value Et donc on a une température avec un décimal Une négrométrie, un entier Le temps qu'il fait, donc weather avec un texte, sunny Et une valeur hexadécimale pour les besoins de la démo Voilà, indiqué entrecôte Je publie Et on voit que les données viennent d'arriver Donc on retrouve les valeurs Et ici on va regarder le détail du message On voit bien qu'on retrouve notre champ value ici Valorisé avec les données qui ont été transmises Alors on va reprendre notre exemple On va l'enrichir un petit peu On va rajouter un tag aux données qu'on vient d'envoyer Par exemple vous pouvez avoir un device qui envoie des données périodiques Mais aussi des alarmes Des messages réguliers avec les informations de batterie par exemple Donc ça va nous permettre de catégoriser un petit peu les messages Donc là on va rajouter un objet de tag Qui porte l'information périodique data Donc c'est un tableau puisque vous pouvez rajouter plusieurs tags si vous le souhaitez Voilà, donc là j'envoie ce message Et on voit que la colonne tag a été enrichie avec les données périodiques data Et on voit aussi que dans le détail du message traité par LiveObject On a le champ tag qui a été valorisé avec périodiques data Alors maintenant on va rajouter des informations de géolocalisation Alors pour qu'elles soient correctement traitées également On va rajouter un nouvel objet dans notre message Qui s'appelle location Avec des données relativement classiques Une latitude, une longitude, une altitude si vous le souhaitez Un degré de précision de votre localisation Et puis un champ provider qui vous permet d'indiquer De quelle façon vous avez déterminé la localisation de votre objet Donc ça peut être du GPS Ça peut être une localisation par balise Bluetooth, etc. Voilà, donc c'est un champ libre Vous pouvez indiquer ce que vous voulez Ici on va laisser GPS Donc on envoie le message qui a été reçu Donc ici rien d'apparent Parce qu'on n'a pas d'informations de géolocalisation qui apparaissent à ce stade là Par contre si on va voir le détail On voit que le champ location a bien été valorisé Là où pour les messages précédents On avait nul Donc à partir de maintenant on commence à recevoir des données de géolocalisation Et si on va créer un widget cartes pour notre device On va récupérer l'information de géolocalisation Et voilà, le device apparaît bien, correctement positionné à Paris Dans la cour du musée du Louvre Par la suite vous pourrez également traiter ces données de géolocalisation Pour générer des alertes par exemple Si votre objet sort d'une zone ou au contraire rentre dans une zone Maintenant on va rajouter des champs un petit peu plus techniques On commence avec le champ timestamp Ce champ là permet d'indiquer l'heure à laquelle par exemple Les données de température, d'hygrométrie, etc. ont été relevées C'est utile quand vous avez un objet par exemple Qui réalise des mesures régulières tout au long de la journée Mais ne transmet ces valeurs qu'une fois par jour Donc ça va vous permettre d'horodater toutes ces valeurs Et d'indiquer à la plateforme à quelle heure chaque valeur a été relevée Alors c'est une valeur qui est notée en notation GMT Donc la date c'est celle d'aujourd'hui Par contre là je n'ai pas de message qui est arrivé à 2h26 J'en ai un à 2h24, le suivant à 2h27 Donc je vais simuler un message à 2h26 Donc en GMT ça me met 12h26 Je publie Et voilà, j'ai mon message qui est arrivé ici Qui s'est intercalé entre les deux messages précédents A l'aide du timestamp Donc ça va me permettre comme ça d'envoyer des données Qui ont été mesurées dans le passé Et à chaque fois d'indiquer la bonne heure à laquelle ces données se rapportent Le dernier champ qu'on va voir c'est le champ modèle C'est un champ qui va vous permettre d'utiliser les API de recherche de LiveObject Ça va indiquer à Elasticsearch Qu'il faut indexer les valeurs que vous transmettez à LiveObject Ça va vous permettre notamment de faire des recherches évoluées Comme par exemple demander les 3 températures les plus élevées Qui sont survenues dans le courant du mois de septembre On arrive au terme de cette deuxième partie du tutoriel N'oubliez pas le guide développeur Si vous avez besoin d'informations complémentaires Vous pouvez également nous poser des questions sur notre groupe LinkedIn Ou dans les commentaires de cette vidéo Également s'il y a des sujets que vous aimeriez que l'on traite Dans les prochains tutoriels A bientôt Orange Sous-titrage Société Radio-Canada